d'accord là je suis venu j'ai filmé vraiment tous les quartiers de france les quartiers en belgique en suisse tout ça et ça me ça m'a rappelé qui j'étais je viens d'un quartier toujours la même chose la même histoire tu vois est ce que c'est dur de travailler avec toi ou pas comment ça dur de travailler avec moi en studio avec d'autres artistes est ce que c'est dur est ce que tu es super moi je suis avec d'autres artistes est ce que tu es super dur est ce que tu sais pas moi je trouve pas que je suis dur parce que voilà aujourd'hui j'ai fait un son avec bfk c'est à l'heure ils ont entendu c'est un son que c'est un son qu'on a fait en rigolant ouais il a fini en radio sur sky rock à la nocturne et on l'a fait en rigolant et j'ai pas trouvé que j'étais dur pourtant je suis leur producteur après tu vois entre guillemets c'est la rue on a signé avec le coeur mais j'ai pas trouvé qui était dur on a plus rigolé et que c'est même quand on passe même quand on passe j'ai une année d'eux quand on passe à la nocturne le soir imagine toi on finit à carrefour on finit à carrefour parce que je devais prendre deux trois courses et sans faire exprès je vole en discutant parler du son tous ans par les draps j'ai volé sans faire exprès et quand on est sorti je rigolais de la mortadelle je dis merde on n'a même pas pris le truc et on rigolait et le soir il était 11 heures comme ça je rentre je me pose devant chez moi il m'envoie on a la nocturne frère donc je rigole je dis bah une demi-heure on était il ya deux heures d'entraînement en train de voler de la mortadelle sans faire exprès voilà sans faire exprès je suis pas un voleur mais en discutant on a acheté nos courses mais j'ai oublié des fois ça arrive c'est ça qui était marrant je dis putain il ya deux heures imagine toi on était à la fermeture de carrefour on avait de la mortadelle c'était marrant tu vas te dire et et notre son est passé à ce qu'elle est heureux que la nocturne semble le demander c'est quoi ton plus beau souvenir mon plus beau souvenir en musique c'est quoi elle fait partie ouais musique c'est quoi c'est parti parce que là on fait des petites questions un peu ouais c'est parti mon plus beau souvenir en musique parce que tu en as déjà eu beaucoup en musique ou en vidéo allez en musique déjà après on verra la vidéo en musique c'est à toi de voir les scènes pas les scènes en studio pas en studio à toi de voir c'est franchement il ya plein de il ya plein de beaux souvenirs mais après comme ça parce que un qui t'a marqué le plus c'est qu'on c'est quand on a fait le son et clarsen le son et clarsen c'est quelque chose c'était quelque chose l'ambiance ça s'est très 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 bien passé et c'était une bonne ambiance et bien accueilli en plus c'était dans le 93 big up à tous ceux du 93 ce qui nous écoute et c'était merveilleux franchement c'était un bon délire et on était tous soudés solidaires et il y avait encore la scène aujourd'hui il n'est plus là au maroc mais voilà dédicace à lui aussi il nous a donné une force on s'est retrouvé dans le studio et c'était bien c'est un beau souvenir qu'on a eu donc qu'est ce que aussi là aussi entre parenthèses des mauvais souvenirs des mauvais souvenirs est-ce qu'on a un petit galerie pour les prix pas à l'heure sinon les soirées n'est pas organisée donc tu sais les mauvais souvenirs bon il y a eu des clips que j'ai fait qui sont jamais sortis ça peut être on va dire je me suis déplacé dans certaines villes et ils m'ont pas respecté mais bon c'est comme ça après j'ai peut-être un mauvais souvenir j'avais fait un clip avec des gens et moi je faisais une mixtape quand je les ai invités ils sont pas venus d'accord alors que moi je suis allé deux fois une fois pour faire leur son pour leur album et la deuxième fois pour faire un clip avec eux tu vois je suis allé deux fois j'ai rien demandé tu vois et là un jour moi je faisais ma mixtape et je les invités normal ils m'ont invité et ils m'ont mis un plan galère je t'ai déçu franchement je t'ai déçu ah ben là tu peux qu'être dessus c'est certain je me suis dit ils m'ont pas respecté alors pour toi maintenant t'écoutes toutes les clips des sons pour toi c'est quel le plus dur à travailler c'est lequel le plus dur à travailler ouais on va pas commencer à poser des questions un peu croustillantes ouais t'as raison c'est des bonnes questions j'aime bien moi aussi le plus dur c'était la peste pourquoi combien de temps parce que c'est un son il y a deux sons il y a laisse moi me fonce des et la peste maintenant je peux te raconter pourquoi c'est que laisse moi me fonce des c'est un son que mon cousin me fait enfin il me lance un défi et c'était craig david je crois il avait chanté sur de l'acoustique c'est craig david il m'a dit il m'a fait écouter ce son il m'a dit regarde si tu arrives à rappeler un son sur de l'acoustique comme ça guitare tu es le meilleur des rappeurs c'est mon cousin je dis vas-y je me suis pris la tête j'ai trouvé un instrument acoustique mais je me suis dit attends ça à mon public je peux pas je peux pas il ya des supporters ils vont pas comprendre c'est trop choquant je passais de hardcore un truc acoustique tu vois et là me vient l'idée de dire je suis fonce des quelqu'un qu'elle fonce des fait n'importe quoi il peut rappeler dans l'ambiance j'ai rappé comme si j'étais foncé alors que je suis pas je ne suis pas tu vois et c'était marrant parce que la tournée tout le monde m'a parlé et je dis et mon cousin m'a dit t'es le meilleur des rappeurs ouais franchement il ya celui là et la peste la peste c'est mon âgé on enregistre ses studios émergence mon studio et il enregistre du rock du jazz la chanson française tout ça et là c'est des gens qui font de la comme de la chanson française un peu comme renault tout ça tu vois le même style et il leur propose de faire un son avec moi ils aiment bien ils adhèrent et on se rend compte à un déménagement en fait on discute et d'où vient le truc il dit ah bah ce serait bien vous faites un son et j'écoute ce qu'ils font c'est que du piano de 100 bits et je prends le défi aussi j'écris un son bien les défis j'aime bien les défis parce que je me dis c'est pas moi qui écrit tu vois c'est bizarre mais je me dis c'est pas moi qui écrit toi tu vois c'est mon coeur et prochain défi c'est quoi du rock ouais musicalement tu es ouvert à toute proposition en rap ou autre chose mais ouais ouais musicalement je suis ouvert ben la preuve j'ai pu faire de l'acoustique j'ai pu faire un peu de la chanson française entre guillemets et je suis ouvert parce que moi les défis j'aime bien là là le défi qu'on me propose c'est du rock au studio jour et plus l'occupe que tu as fait c'est lequel pour toi le meilleur clip que tu as fait c'est le meilleur ouais tu as droit à un joker je suis gentil ils sont tous bien ouais c'est moi j'aime tout c'est quel ton bébé mais mon mon meilleur bah que moi je préfère c'est là où j'ai grandi et vie de quartier voilà d'accord donc si tu avais une chanson à refaire ou un clip à refaire ce sera quel si j'ai un son un clip à refaire ouais parce que tu n'as pas assez le temps un peu manque de ah oui ça m'est déjà arrivé ça il ya des sons je me dis putain j'aurais pu rajouter ça je rajouter ça ouais mais comme ça là ça ne vient pas ça ne vient pas mais j'en ai j'en ai où je me dis j'aurais pu rajouter ça ou ça ou ça ils ont mal compris peut-être d'accord c'est quoi tes trois qualités les trois qualité ouais c'est mon ils sont dans mon nom et mon prénom d'accord tes trois défauts le bon les généreux et le droit tes trois défauts c'est quoi mes trois défauts non je peux me dire ce que je peux dire ce que mes trois défauts ça dépend envers la police et je suis trop basané peut-être après comme ça mes défauts trop bon coeur peut-être ça peut te perdre ça peut être une qualité mais ça peut être un défaut exact trop gentil comme on dit trop beau trop con mais je suis pas loin d'être con mais je suis peut-être trop bon et troisième défaut non j'en ai pas trois je laisserai les deux moi j'avais une petite question par rapport à tes compositions elles deviennent comme ça quand tu par exemple tu vas dans la rue et tu vois un truc et soudain tu as envie de sortir quelque chose ça te ça se passe plus ça arrive dans ta voiture ça ça arrive ça arrive ça arrive ça peut m'arriver ça souvent c'est c'est des c'est des humeurs c'est soit des tristes soit et tu as des choses à dire soit à la haine tu vois d'accord oui moi je me suis mis à rapper parce que c'était plus de haine voulait prendre un gun je préférais prendre mon stylo tu vois moi c'est clair que c'est beaucoup mieux c'est certain ok et quand tu quand tu te mets à écrire tu es plutôt dans ta bulle où tu aimes partager tes idées par exemple tu as une ta une idée aussi qui vient en tête tu vas tout de suite l'écrire tu as peur de l'oublier ou comment ça se passe moi j'ai une bonne mémoire moi j'enregistre bien en fait j'enregistre des mots d'accord c'est un moment j'allais voir des gens c'était à à nîmes et ils enregistraient son stylo sont sans notes ils tenaient tout dans leur tête d'accord je comprenais pas je dis comment il fait lui tu vois l'arsène l'arsène qu'on a pas il faisait comme ça aussi tout dans leur tête et moi aujourd'hui je le je peux le faire parce que je l'ai fait à pas longtemps j'ai compris qu'on pouvait enregistrer et c'est dans un coin de la comme un ordinateur et ça c'est quoi c'est un travail à faire ou c'est naturel ça à force de travailler là-dedans je pense à force à force parce que avant j'arrivais pas c'est mort je fais un stylo une feuille et bah aujourd'hui je peux écrire un son là j'en ai fait quatre cinq phrases les émis dans ma tête quand je vais commencer à réécrire je sais les mettre d'accord donc est ce qui t'arrive par moments comme ça là on papote est ce qui t'arrive par moment de 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 chanter en inventant des mots par contre tu viens de dire quoi tu peux nous sentais par exemple quelque chose d'un coup on parlons c'est des mots des trucs moi c'est ça et puis après tu les rajoutes tu fais un truc tu fais un mix ça j'étais bon en ça avant mais après les freestyles j'en ai toujours fait tu vois même dans mes vidéos et tout j'aimais bien balancer quelques freestyles comme ça tu vois d'accord c'est pas mal d'accord et donc euh tu voyages énormément dans la enfin en france tu te déplaces beaucoup ouais tu te déplaces particulièrement dans quelle ville et à combien de mesures par mois ou franchement ils croiraient pas les gens deux fois je me déplace au coup de tête d'accord parce que moi je pense que tout est lié avec dieu tu vois la réalité c'est ça tu vois la vie elle est réel c'est à dire